Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui une recette de pâte à la carbonara. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot « abonner » afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti ! Voici le résultat de cette recette absolument délicieuse et bluffante réalisée en deux temps, trois mouvements. La liste des ingrédients. Les spaghettis que j'ai utilisés pour une cuisson al dente de 9 minutes. Ce détail est important parce que ça ne fonctionnera pas ou en tout cas différemment avec des pâtes à cuisson rapide 3 minutes ou des pâtes complètes qui nécessitent une cuisson d'environ 10-15 minutes. Donc la recette, j'installe le mélangeur, je vais faire rissoler les lardons ou ici des allumettes de bacon sans avoir mis d'huile. Il vous rend suffisamment de matière grasse pour que ça cuise parfaitement, donc programme P1 slow cook 130 degrés 5 minutes. Le résultat, parfait. J'ajoute les 20 cl de crème fraîche, semi-épaisse, les 450 g d'eau, le sel, le poivre, l'origan. Je vais retirer le bouchon afin d'y placer les spaghettis pour enfin lancer le programme mijoté slow cook. Et 300 degrés pendant 23 minutes. Donc le programme P3 va alterner 10 secondes de rotation, 10 secondes de pause. Au fur et à mesure que l'eau va se réchauffer, les spaghettis vont se ramollir et descendre tranquillement dans le bol. Ça va prendre environ une dizaine de minutes. J'en profite pour séparer le plan du jaune d'œuf. Donc pendant les 10 premières minutes, le temps que l'eau chauffe, les spaghettis vont descendre et il restera environ une bonne dizaine de minutes de cuisson pendant très très facile. Et voici le résultat. L'eau a complètement été absorbée. La texture est parfaite. Comme je le disais, c'est une recette vraiment bluffante. Très très facile et rapide à réaliser. Donc il ne reste qu'à la verser dans un plat. Voici le résultat. Ajoutez le jaune d'œuf. Et vous pouvez également ajouter directement le parmesan. On préfère le mettre en assiette individuelle. Et donc le résultat final de cette recette réalisée super rapidement est vraiment délicieuse. Voilà. Cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la petite cloche à côté du mot « abonner » afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. À bientôt.